salut c'est moi Paul Pexoto du blog l'arbre bien-être en deuxième partie de cette petite balade que je vous ai montré il ya quelques jours alors là je vais vous montrer toujours dans la forêt de compiègne donc là je dois sur l'allée des baumonts et là je me retrouve devant une souche énorme je pense que vous la voyez bien elle est énorme cette souche comme on à mon avis ici il y avait un arbre derrière vous voyez il y a des chaînes là il y a deux c'est magnifique et à mon avis ici cet arbre quand on voit la circonférence qu'il fait que fait cette souche on peut se dire que ce chêne et à mon avis c'était un chêne était vraiment très 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 vieux il devait être dix centenaires alors je ne peux pas vous dire que je peux même peut-être 300 400 ans facile c'est vraiment impressionnant alors ce qu'il faut savoir c'est que même si c'est vrai qu'il est triste de voir des souches comme celle ci puisque on se dit que cet arbre doit être magnifique c'est triste de voir d'abattre les arbres aussi vieux puisqu'ils sont aussi des témoins de l'histoire de la forêt ce qu'il faut savoir c'est que ils continuent de vivre en fait avec les racines peut-être pas pour toujours mais en tout cas ce qu'il faut savoir c'est que là par exemple là si vous voyez les trous oui tous les animaux qui sont de la forêt les petits animaux vivent à l'intérieur et même des insectes vivent à l'intérieur et prolifèrent à l'intérieur ça peut servir aussi d'habitat donc pour les animaux déjà premièrement et ensuite une autre fonction qui est intéressante de savoir là on voit ici un choc pas des racines les branches des branches c'est que les racines elles continuent d'alimenter d'autres arbres qui sont proches par exemple peut-être c'est ces deux chaînes en tout cas il ya tout un réseau parce qu'il faut savoir que les racines d'un arbre sont très 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 grande très longue profonde et longue enfin ça dépend les essences d'arbres en tout cas le chêne lui continue à alimenter même à aider les autres arbres qui sont dans les alentours c'est à dire qu'il continue de récupérer l'eau et il va se souder avec les racines des autres arbres sont à côté des autres chaînes les racines qui se soude et qui vont alimenter les autres en eau car c'est vraiment déjà donc il n'y a plus de photosynthèse donc il ne s'alimente plus en lumière mais en tout cas il continue d'alimenter les autres en eau c'est d'ailleurs pour cela que dans la forêt que les forêts même en période très sèche sont toujours vertes et florissantes ne sont pas asséchées les lianes et ne sont pas touchés parce qu'elles font le plein d'eau en hiver oui oui elles font la constituent leur réserve d'eau et de lumière aussi donc de carbone donc voilà pourquoi reste toujours très sèche très très verte en été donc voilà c'était une petite vidéo que je voulais vous faire vous expliquer ça donc si ça vous a plu et mettez moi un petit commentaire en bas de cette vidéo partager là et faites moi savoir si si vraiment vous en voulez d'autres si vous voulez ajouter des choses voilà je vous remercie j'espère que l'on se retrouvera très bientôt pour une nouvelle vidéo portez vous bien c'était paul pex autour du blog là à bien être